Musique Yaouh petit bonjour, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler encore une fois d'un manga des éditions Comikou On va parler de Kiriko Un manga qui est un one shot Donc un seul tome dans le genre scène Et nous sommes dans le genre suspense et horreur L'up date de 2011 au Japon Et de septembre 2016 Pardon j'ai failli dire 2013, non en septembre 2016 en France Donc l'oeuvre est sortie il n'y a pas très très longtemps Nous sommes avec l'auteur Shingo Honda Il ne me semble pas que l'auteur ait autre chose disponible en France Et nous sommes sur un manga qui est conseillé aux 14 ans et plus Personnellement je te dirais 14 ans et plus Public averti, voire même très averti Et qui aime bien les images méga ultra gore Je t'invite tout simplement à me rejoindre Si tu as plus de curiosité sur mon compte Instagram sur lequel je poste quelques images Justement que je refuse de poster en vidéo Et donc voilà Donc du coup en ce qui concerne le résumé je le rappelle au cas où il est tout simplement en barre d'infos Il faut juste cliquer juste en dessous Il y a un petit truc qu'on ne saura plus sur un truc comme ça Il faut juste cliquer et tu as le résumé en barre d'infos Et je te mets aussi le lien de la vidéo de Lien Tsotaku Qui l'a présenté il y a peu Bah un petit peu de temps quand même avant moi Quasiment un mois maintenant Mais c'est tout simplement sa vidéo qui m'a donné envie de l'acheter Donc je te mets aussi son lien en i et en barre d'infos tout simplement Donc en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Certes je ne suis pas ultra fan de l'apparence des protagonistes Pas de la fille principale Mais des autres Mais je pense qu'en fait on s'en contrefou de leur apparence Que ça soit bien fait au niveau de leur apparence Ce petit détail et tout ça physique et autre Parce que tout simplement on s'en bat les steaks au final Voilà pour être clair Mais j'adore quand même la qualité du dessin Elle est top En ce qui concerne mon avis sur l'histoire Bien que ça soit du méga gros cliché Du déjà vu Ce qu'on peut entendre au niveau du résumé Enfin juste en lisant le résumé on peut se dire C'est du gros cliché Je l'ai déjà vu d'autres séries certes Mais l'histoire est quand même plutôt intéressante Et elle a fait pas mal réfléchir au niveau de quelques petits détails Que j'ai vraiment apprécié Donc ça je te laisse la surprise en lisant l'oeuvre Pour savoir un peu plus ce dont je parle Mais j'ai vraiment aimé la façon dont ils ont tourné l'histoire La version de la vision de l'enfance Et la protection du mental Pour éviter les problèmes au niveau de tout ce qui a pu se passer Dans l'histoire Donc en ce qui concerne mon avis sur la série Je l'ai tout simplement adoré Ça a été un méga gros coup de coeur Bien que ça soit ultra gore Par contre ne fais pas comme moi Si tu n'es pas très très réactif au niveau du gore Il ne va pas lire ça juste avant de te coucher Parce que franchement c'était pas terrible comme idée Mais toujours est-il que j'ai adoré cette lecture Et qu'honnêtement je te la recommande vivement Surtout si tu aimes le gore Et surtout si tu aimes ce genre d'oeuvre Et donc du coup Même si tu doutes un petit peu Parce que ça peut paraître très cliché Très déjà vu Je te la conseille vivement Parce que même si c'est un bon choix Franchement l'histoire est super bien travaillée Jusqu'à la dernière page Par contre je reste quand même bien persuadée Plus je t'en parle Plus je reste persuadée Peut-être d'avoir déjà vu l'oeuvre en version animée A vérifier J'ai une dizaine de jours Entre le jour où je filme Et le jour où je poste cette vidéo Donc peut-être qu'il y aura le nom d'une série Dans la barre d'infos Si j'ai trouvé d'ici là Voilà Je te laisse avec la suite Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures Et je dois te dire que j'ai pas mal de choses à dire Malgré qu'il n'y ait qu'un seul volume Donc déjà en ce qui concerne l'âge à quel j'ai tout simplement surkiffé Je vais te mettre une image Ça sera plus simple que je tienne le livre J'ai tout simplement surkiffé Tout simplement parce que déjà La fille en soi on sait pas vraiment qui elle est On a une apparence argentée On ne voit même pas son visage On ne voit pas ses yeux On ne voit pas son nez On ne voit rien du tout Donc ça donne vraiment Ça titille l'envie et la curiosité Donc déjà ça c'est plutôt pas mal Le fait qu'elle ait le bras devant le gars comme ça Ça donne encore plus envie de savoir Qu'est-ce qui se passe Pourquoi l'image est faite ainsi Parce qu'il y a bien une vraie raison Par rapport à ce qui se passe dans l'histoire Et les tâches de sang mon dieu Mais ça me donne encore plus envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Donc vraiment tous les détails de la couverture m'intéressaient Même la façon dont il est écrit Pardon le titre M'a aussi donné envie de savoir ce qu'il pouvait avoir dans ce livre Ensuite du coup en ce qui concerne l'arrière Il est assez simple quand même Avec juste une image au centre Les tâches de sang qui reviennent toujours Parce que de toute façon ça continue aussi sur la tranche Donc ça c'est plutôt pas mal Avec un visage bien 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 flippant Qui t'as encore plus envie de savoir pourquoi Ce visage ainsi Avec ces espèces de trous Donc on est toujours sur une image argentée Qui reprend les mêmes tons que l'avant Et même le nom de l'édition Est pris en argenté comme ça Donc je trouve ça juste génial L'assortiment comme ça des détails On a un petit détail en plus ici On a le résumé juste au dessus Donc ça c'est vraiment au top Donc du coup quand on enlève la jaquette On a tout simplement l'image en fond de la bouche Voilà Avec le titre donc simple mais efficace En ce qui concerne la jaquette Quand on l'enlève On n'a rien à goter A part juste écrit le site des éditions Comikou Et là une info sur l'auteur Avec un dessin Plutôt sympathique On va dire Et en ce qui concerne le manga D'habitude j'ai tendance à te montrer La première image qu'il y a à l'intérieur Cette fois-ci je ne le ferai pas Tout simplement Parce que je considère Que l'image est dans les genres d'images Que je refuse d'afficher Sur ma chaîne Pendant mes vidéos Des images un peu trop flippantes Donc si tu veux voir vraiment Le rendu de cette image là Je t'invite à me retrouver tout simplement En barre d'infos Et à regarder mon compte Instagram Et d'aller justement sur mon compte Instagram Là je te mettrai bien La photo en question Mais je te préviens C'est quand même une image assez flippante Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Pense à me rejoindre un peu partout Et donc du coup Pense surtout à me rejoindre Sur le compte Instagram De la chaîne Pour pouvoir voir Quelques images gore Pour savoir à peu près A quoi t'attendez-vous La qualité du gore De l'histoire Sur ce je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501